Je suis super content d'être ici, je suis vraiment ravi. C'est la première fois que je viens au Maroc en tant que chanteur, donc je suis super content. On est tous très heureux, les gens qui m'accompagnent et moi. Donc maintenant c'est très agréable, un bon week-end. Ouais, quand Iba avait repris ça sur The Voice, il y a eu un vrai effet. Moi ça m'avait déjà beaucoup touché, le simple fait qu'elle reprenne cette chanson. J'aimais beaucoup Iba, elle était dans mes deux préférés. J'étais très flatté de ça et puis ça a permis de faire vivre la chanson dans le cœur des gens chez nous. Pour les mois à venir et les semaines à venir, là je suis en tournée en France. On a 40 dates pendant l'automne, donc je suis vraiment concentré sur ce truc-là. Et puis la tournée reprend après, l'année prochaine. Donc il y a des dates en Allemagne, en Belgique, il n'y a pas encore de date marocaine. Et ce petit week-end ici d'ailleurs me laisse penser qu'il faut que je les tanne, mes tourneurs là, pour qu'ils m'envoient ici, parce que ça me dirait bien. Écoute, la tolérance chez nous, c'est un mot un peu galvaudé, tu sais, qu'on a beaucoup entendu. Donc le mot en soi ne signifie plus grand-chose, mais derrière ce mot galvaudé, il y a une idée de vivre ensemble, de s'accepter, et au-delà de s'accepter, de s'aimer. On est tous là pour ça et moi ça me plaît bien. Ouais, les auditeurs d'Eat Radio, j'espère surtout en rencontrer quelques-uns. En France, on a l'habitude de rencontrer les auditeurs de certaines radios. Hier, j'ai rencontré ce DRFM par exemple. Donc j'espère revenir et rencontrer ces auditeurs, avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada